Dans une situation d'urgence, par rapport à la crise que connaît Ousmane Sonko, cette situation particulièrement grave, on va être reçus par des autorités importantes, dont pour des raisons de confidentialité, pour l'instant on ne peut pas dire à quel niveau ça nous a été demandé pour ne pas provoquer de difficultés diplomatiques et pour s'assurer peut-être de l'efficacité des démarches que l'on va entamer. Mais on a l'honneur d'être reçus au plus haut niveau et on va essayer très rapidement non seulement d'avertir, parce qu'ils sont au courant, mais d'obtenir de la communauté internationale des mesures qui permettent de mettre fin à cette situation scandaleuse pour Ousmane Sonko, mais aussi pour l'ensemble des prisonniers politiques, dont ceux que j'ai vus à Rebeus et que j'assure encore une fois de mon soutien, de mon plein engagement pour les libérer. C'est un déplacement qu'on a organisé en urgence avec mon confrère Saïd Larifou qui va avoir, je l'espère, des conséquences importantes, mais qui n'est qu'une première étape d'un engagement à l'échelle internationale qui va s'intensifier dans les jours qui viennent.